bonjour 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 toi qui me regarde ce matin alors bienvenue sur Africa Contractor sur cette chaîne nous parlons d'agriculture d'élévage d'agroalimentaire et beaucoup d'idées business qui concerne l'agro-pastoral ce matin je suis en train de travailler sur notre pépinière donc pour ceux qui ont vu la partie 1 de cette vidéo ça c'est la partie 2 la réalisation de la pépinière et je l'ai dit ce processus s'applique pour les tomates pour les poivrons pour le piment pour le chou et bien d'autres donc si vous voulez voir les premières étapes allez chercher dans la vidéo précédente mais aujourd'hui je vais vous montrer les quelques étapes qu'il faut faire avant de mettre la semence en elle-même dans le sol installez vous confortablement nous allons commencer tout de suite ok j'ai retourné le côté de ma caméra pour vous montrer en fait il est important de créer des petites lignes ou alors des petites crevasses comme ceci voyez un peu de maximum de maximum 5 cm et l'espacement entre eux c'est maximum 10 cm c'est à dire entre les crevasses parce qu'en fait ces crevasses vont abriter la semence en elle-même bon ici moi j'utilise un bout de bâton vous pouvez utiliser votre doigt vous pouvez utiliser une machette vous pouvez utiliser un couteau ça dépend de ce que vous avez sur la main ok donc voilà à quoi va ressembler votre planche quand vous auriez fini de faire les tracés je vous l'ai dit c'est maximum 3 à 5 cm de profondeur et espacement 10 cm marci sur la planche là vous pouvez voir nos planches à quoi ressemblent elles ont comme des rayures donc après cette étape-ci l'étape qui suit c'est celle de mettre les semences en terre et là je vais vous montrer comment est-ce que ça se passe ok la prochaine étape consiste à mettre les semences en terre déjà quand vous ouvrez la boîte voilà un peu la quantité de semences qui viennent dans la boîte donc si tu es nouveau ne crois pas que parce que tu achètes la boîte elle sera pleine non en fait c'est le poids c'est le poids qu'on achète ici vous pouvez voir voilà ici vous pouvez voir on est 50 grammes d'accord voilà donc c'est le poids qu'on achète c'est pas la quantité du contenu qu'on achète donc voilà maintenant généralement je vais pas faire office de publicité vous pouvez bien voilà c'est du piment moi je vais pas vous donner la marque que j'utilise pour ne pas faire office de publicité mais sachez que il y a les variétés il faut savoir choisir il y a les f1 qui sont les variétés hybrides d'accord et il y a les les variétés simples dont tout dépend de vous bon vous voyez que je verse cela tellement espacé donc ce n'est vraiment pas serré je fais l'effort d'espacé le maximum de graines donc on peut estimer cela à maximum cinq grammes par tracé oui c'est pour permettre vraiment une levée et nous la variété qu'on a choisi elle a un taux de génération de 85% généralement on a toujours dit que si vous voulez réussir en agriculture la première des choses dont vous vous devrez tenir compte c'est la qualité de la semence parce que la qualité de la semence détermine au moins ceux à 65% déjà la réussite de votre de votre projet agricole après avoir fait des fentes comme on a vu et voilà comment on est dans la semence quand vous finissez voilà un peu à quoi va ressembler votre planche voyez un peu et il y a là comme des traits bleus c'est pas si vous devez voir ça comme bleu ou blanc c'est pas si ma caméra filme bien mais normalement c'est bleu en fait simplement ce produit bleu là c'est mis pour protéger la semence c'est pour la conservation de la semence et c'est torsique donc quand vous travaillez comme je suis en train de travailler sans les gants là prenez la peine de bien laver les mains avant de manger maintenant après ça je vais vous montrer il faut refermer et il faut refermer très légèrement vous voyez il ne faut pas mettre trop de terre il faut refermer légèrement la semence que vous avez mis en terre d'accord donc vous refermez légèrement tout en vous rassurant que rien autre que la terre fine ne pas te couvrir les graines parce que si on a des terres molles pardon si on a des terres qui sont dures ça va étouffer les jeunes plantes qui vont germer donc c'est important de faire un pas avec les doigts comme je fais là en appuyant pour assurer que ce n'est que de la terre fine qui va te recouvrir la semence voilà à quoi ressemble la planche qui a été recouverte vous voyez un peu donc les lignes bleues de tout à l'heure on ne les voit plus là c'est redevenu le sillon normal bon je parle de planche parce que c'est le langage technique hein donc ne confondez pas cela à la planche avec laquelle on bâti les maisons ok une autre chose très très importante c'est le premier arrosage après avoir refermé la semence j'insiste encore même s'il a plu à la veille même s'il a plu le matin et que le sol est humide il est important de toujours faire le premier arrosage pourquoi le premier arrosage lui lui il a pour rôle de permettre à la semence qu'on vient d'être qu'on vient de mettre là d'être mouillé d'accord et ça va favoriser la germination c'est important après avoir arrosé les planches voilà un peu à quoi ça va ressembler là vous remarquez que le sol il est un peu humide voilà maintenant la dernière étape et qui est aussi une étape très capitale c'est de recouvrir les planches de paille ça peut être la paille ça peut être les herbes ça peut être les feuilles d'arbres ça dépend de ce que vous avez dans votre plantation mais toujours est il que l'objectif recherché est de recouvrir toujours est il que l'objectif recherché est de recouvrir tout le sillon pour que les jeunes graines qu'on vient de mettre puissent être protégées des rayons du soleil après toutes ces étapes que nous avons vu ensemble notez que avant de faire cela il y a eu un traitement du sol dans la vidéo précédente comme je vous le disais on a montré comment on formait les bions comment on traitait le sol quelle est la durée qu'on laisse le traitement agir avant de venir mettre les semences comme vous voyez là et recouvrir le sillon ok au plus tard une semaine après les graines vont germes donc restez scotché on vous montrera la germination quand elle sera déjà effective merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin n'oubliez pas de vous abonner n'oubliez pas de liker et surtout partager au maximum ciao et à la prochaine